Salut tout le monde, je m'appelle Stéphane Gervais, je suis animateur de foule, maître de cérémonie depuis plus de 20 ans déjà. Je travaille avec l'équipe tonparty.com et aujourd'hui je vais prendre deux minutes de votre temps pour vous expliquer ce que la COVID a fait dans ma vie. Je vais vous avouer, au début au mois de mars, quand le confinement mondial est arrivé, j'ai vécu quelque chose de gros et j'ai quand même apprécié cette pause parce que je me suis dit la planète va se régénérer. L'humain est surconsommateur, beaucoup le sont et je me suis dit ok, enfin une pause. En famille, on était là, on était tous ensemble, on vivait un moment. Après un mois, je commençais à voir des gens que je connais, qui ont des entreprises, des bars, des restaurants, ceux qui ont des rêves depuis des années, qui ont bâti quelque chose, ils allaient faire faillite. Ça s'en venait de plus en plus, de plus en plus intense et l'impact était majeur. Puis là, je pensais aux autres, mais j'ai oublié. Hé, moi, que je vais faire? Ma saison des mariages arrive. Fait que je me suis dit ok, combien de temps ça va durer cette histoire-là? Là, il arrête les rassemblements, les événements. Fait que moi, dans l'événementiel, je me retrouve avec un gros zéro. Les gens qui se marient, mais qui ne peuvent plus se marier, ben ils cancelent l'animation de mariage. On va dans un an. Fait que moi, dans un an plus tard, si j'ai d'autres personnes qui veulent se marier, ben je vais dire, je suis désolé, je suis déjà pris parce que les mariages que j'avais en 2020, mais mes nouveaux que je vais avoir en 2021, ben je ne pourrais pas les faire. En fait, je suis vraiment pris là-dedans. Tonparty.com génère plus de 140 événements par année à partir de maintenant. Zéro. Plus rien. Là, je vais vous parler un peu, si ça me touche. J'ai un projet, moi, dans la vie, c'est de devenir conférencier. J'ai commencé à rôder des petites conférences à 10-15 personnes. Je fais des ateliers, des présentations. Plus rien. Moi, ce projet-là, c'est toute ma vie. Mais combien d'années qu'on va être arrêté? Combien d'années que mon rêve va s'éteindre? Peut-être que ça va tellement arrêter longtemps que je ne la retrouverai plus, la scène. Il y a de quoi qui se passe que je ne comprends pas. Là, je vais vous parler un peu émotionnellement. Écoute, je la catche pas, au moins. Les écoles? Oui, les enfants, il faut qu'ils aillent à l'école. Mais les écoles sont ouvertes. Un bâtiment de 800 personnes dans l'école. Mais les mesures de distanciation, la sécurité de tout ça, est comme flou. Un laissé aller. Mais par contre, on ferme les restaurants, on ferme les bars, on ferme les événements, quand on fait super attention avec nos masques. J'en reviens pas. Je sais pas quoi faire. Chut. La seule chose que je peux faire, c'est de vous partager cette vidéo-là et espérer que tout le monde, ensemble, on se lève de bout et qu'on fasse sortir quelques vérités parce que je vis dans le doute, parce que c'est pas vrai que je vais passer les prochaines années avec ça dans la face. C'est pas que j'y crois pas au virus, mais c'est pas vrai qu'on va être confinés et qu'on va être fermés et qu'on va tout perdre. On est des fiers entrepreneurs au Québec. Pis là, Monsieur Legault, tu nous mets Insta jusqu'à tant que quoi? Qu'on meurt? Ah d'accord. Bonne chance à tout le monde et j'espère qu'on va se tenir entre nous autres. Merci. Merci.